C'est heure passée de 34 minutes sur les antennes de la CETV de retour sur le plateau matinal à le Sénégal avec Pape Malik Tcham. Bonjour Pape Malik. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin ? Ça va bien. Très bien. Alors Pape Malik, qu'est-ce qu'il fait la une des journaux aujourd'hui ? Aïcha, on démarre cette revue du titre de ce matin 10 janvier 2023 par les parrainages, la loi des parrainages qui continue de dicter l'actualité, son regard avec ce que dit le journal est revenu avec une illustration sur les rejetons qui ont eu une seconde chance. Ici, les candidats forcent le passage. Ici, Drissessek, Mambo Ijao, Alungundiaï, Malik Gakou et Sam Wardini qui rejoint la seule femme acceptée dès son premier passage. Anta Baba Kangom. Ce matin, le journal L'Observateur s'intéresse aussi au parrainage et des illusions recalées et destins piégés. L'Observateur cite ceux qui sont contraires en cas de quitter l'espace public et dénombre que 21 candidats passent le fil du parrainage en attendant peut-être d'autres obstacles. Vox Populi replant le même chiffre 21, 21 sur les 93 ont survécu au parrainage en listant les noms des élus avec guillemets, bien sûr, de Boubacar Kamara à Thierno Al-Satsal, le petit dernier accepté. Certains qui avaient déposé leur dossier de parrainage se confient à Blahman Diouf qui fait partie des récalés à vous. Être président aurait été très bien, ne pas l'être n'est pas un échec dans notre engagement. Le président Bougangé, éliminé, lui aussi, affirme, je suis plus déterminé plus que jamais à me battre pour vous, les Sénégalais. Le journal s'interroge aussi sur ce qui va être sur la ligne de départ après la délibération du 20 janvier prochain par le Conseil constitutionnel, mais qui, on le saura, à date certainement. Le journal Walfour Quotidien interprète la chance des secondes chances par une porte ouverte, journée porte ouverte à la régularisation des parrainages au Conseil constitutionnel, soulignant ainsi la déguaine des candidats qui font fureur pour le coup, écrit le journal en une, comme Idriss Sek, baptisé doyen par le journal dont les forces et les faiblesses dans cette présidentielle ont été déclinées. Le journal enquête va plus loin, il donne en mille les figures de ces 11 candidats qui ont été retenus au second tour, les secrets de leur réussite. Gakou, Mamadou Lamundiallo, Tastiano Al-Sansal décrivant une revanche concernant ces outsiders. Le journal met en exergue aussi la minime chance des recours des régalés au Conseil constitutionnel. Le témoin nous dégaine date et perspective en coup de canot, mais décrypte là comment Ousmane Sonke et Bougangé sont écartés, qui osent, sont broyés par le système alors qu'ils se prénomment anti-système. Le journal explique toujours que le con des pastéfiants a toujours de l'espoir parce qu'ils ont deux candidats, Basirou Diomaefeuille et Abipsi. Les échos étaient toujours le second tour des parrainages. Si certains parlent de 11 reçus, eux, ils disent que c'est 12, 12 miraculés passent, 3 anciens PM passent à la trappe. Juste en bas, le journal écrit sur la remise du drapeau par le président concernant l'équipe nationale de football, mais on va y revenir à la fin. Pour l'heure, restons toujours sur les parrainages. Effet secondaire nous dit Bismu le jour. Référence, le second tour qui laisse passer plus de candidatures que le premier. Tout son effet, le journal pose ici une question centrale. Le coût de ces élections avec potentiellement une vingtaine de candidats. 2019, c'était 14 milliards de francs CFA, pur et simple, 5 candidats. 2023, point d'interrogation. La tribune classe les passes, les hommes du système passent, les anti-systèmes très passent. Une dualité qui donne sens et corps de la composition de la sélection des candidats à la présidentielle. Le journal Le Quotidien met la focale sur les anciens PM recalés. On sait chef du gouvernement recalé. Petit modèle, Ndene Gyaï, Mimi Touré, Abdelmay, Orkours, Idi et Bundyom échappent à la guillotine. Sousa nous dit qu'ils sont déçus, ces anciens PM. Et puis, le journal LAS Maki gonfle à bloc les lions qui parlent de la Coupe d'Afrique des Nations par rapport à la remuse du drapeau pour la canne de football en Côte d'Ivoire. Le journal L'Info hausse de 10% des pensions de l'IPRES. Cette importante mesure qui sera mise en œuvre par la direction générale et applicable à côté du 1er janvier 2024. Dakar Times s'intéresse sur le tout nouveau Premier ministre de la France. Il s'appelle Gabriel Attal, il a 34 ans. C'est le plus jeune Premier ministre de la 5e République française. Mais le journal s'inquiète, il dit le regard de l'Afrique sur le Premier ministre, le premier Premier ministre gay, avec ses prochaines déclarations, prochains déplacements en Afrique. Le journal Libération s'intéresse à un fait divers. Colin Fay, lourdement chargé, une ressortissante française de 26 ans sous le coup d'une nouvelle inculpation. Elle est visée pour tentative de sortie irrégulière de correspondance. Proposition non agréée de complot contre l'autorité de l'État, tentative de livraison à une puissance étrangère, dont renseignements devant tes tenus secrets, mais aussi actes émanables de nature à compromettre la sécurité publique. Le soleil s'intéresse largement sur la canne Côte d'Ivoire 2023. Avec les propos de Macky Sall, nous vibrons au rythme de vos buts, montrant ici une photo d'illustration avec le président Macky Sall, avec le capitaine des Lyons de la Terangue. On termine avec le quotidien sportif Stade, qui nous dit ce que le capitaine Koulibaly a dit, Manco Outinamli, par rapport aux perspectives de Côte d'Ivoire 2023, les fortes promesses de Macky Sall. On a aussi décrit l'arrivée des Lyons à Yamoussoukro hier à 21h35. Et puis, le journal met en exergue ici la première sélection face au Niger de Moustapha Nyakhetenjaye, 97e jour utilisé par Aluncissé. Bonne chance au Lyon de la Terangue pour la Côte d'Ivoire, qui démarre ce 13 janvier à Abidjan. Aja, c'était tout pour la revue des titres de ce mercredi, de ce mercredi 13 janvier, 10 février, je ne sais plus, je n'ai même oublié la date. Mercredi 10 janvier 2023. On est le 10 janvier aujourd'hui. Excusez-moi. Merci beaucoup en tout cas, Pape, et très bonne lecture à vous, amitié le spectateur. Alors, nous nous retrouvons après pour parler de la revue politico-économique. Donc, très bien. Voilà, amitié le spectateur, restez bien avec nous. Après la revue, nous parlons de la revue... Merci.